Salut à tous, vidéo très courte pour vous proposer quelques idées de trade sur BTC, GBPUSD et le gold en semi-swing. Donc sur le BTC, pour les trois c'est la même idée parce que le marché actuellement est sur la même configuration. Je vous détaille plus la première qui est le BTC, les autres sont les mêmes. BTC en est proximité d'une liquidité intermédiaire. Ce que j'aimerais voir c'est la prise de cette liquidité intermédiaire. Ici on a une zone à rebalancer qui est à l'origine de l'impulsion. Donc j'aimerais qu'on prenne la liquidité, que les algos ramènent la liquidité dans cette zone là. Donc de ce trait à ce trait c'est la zone de trade, ça ne veut pas dire qu'on vend en limite ici avec un stop loss ici. Il faut basculer sur le 5 minutes par exemple et dans cette zone là chercher des setups de vente. On a en plus le nuage H4 qui arrive dans la zone. Si ça prend du temps on aura le nuage daily qui y sera. Donc on a un setup potentiel de vente pour viser quoi ? Le premier, le TP1 qui est la liquidité intermédiaire qu'on a pris avant. Et le TP2 qui est la prochaine zone à venir combler. Et le tout se fera dans le tunnel weekly qui est en orange ici. Donc c'est un setup de continuation de tendance. Et on sait qu'à un moment la tendance de partant d'ici jusqu'à plus bas va s'inverser. Et on ira casser tous ces sommets à un moment. La même façon qu'on est venu casser ce sommet et ce sommet. Pour venir rebalancer cette candle là que l'on n'a pas encore traité au niveau algorithmique. Donc peut-être que ça arrivera dès ce coup-ci on traverse tout. C'est bien pour ça qu'on switch sur le 5 minutes pour chercher des setups de trade ici. Et qu'on ne vend pas en limite. Mais peut-être qu'on va continuer la tendance si on trouve un rebond après cette prise de liquidité ici. Pour vendre et venir chercher deux TP. GBPUSD même setup. Consolidation, réaccélération, liquidité intermédiaire ici. On s'attend à une prise de cette liquidité qui permet un rebond pour rebalancer cette candle. Pareil TP1 la liquidité intermédiaire précédente, TP2. Une liquidité plus bas située. Même chose, on pourrait tout à fait, surtout si on a de la divergence ici. rebondir pour casser ça et aller combler cette candle là. Et donc dans ce cas là, si on fait ça, vous appliquez exactement le même setup. Sauf que vous décalez vers le haut. La case. Ok. Mais comme ça ne se fera pas probablement dans les deux jours qui arrivent. Même si c'est toujours possible. Pour l'instant, on s'intéresse à cette zone là. Le gold même setup. Le gold est plutôt bearish. Il arrive dans une zone potentiellement intéressante pour trouver des rebonds. On s'attend à la prise de liquidité intermédiaire. On revient balancer la candle ici. TP1 la liquidité intermédiaire précédente. TP2 le plus bas ici. Et après on laisse couler si possible. Le gold est bien venu rebalancer cette candle là. Tout ça a été rebalancé par ce mouvement là. Il nous reste du travail à faire plus haut. Même si on voit qu'on est venu quand même bien travailler. Mais ça ce sera sur une autre UT. D'accord. Une UT beaucoup plus grosse. C'est déjà du H4. Donc pour regarder du weekly, c'est un peu trop long. Le but c'est de faire des vidéos. Ce format très court. Assez régulièrement. Donc ça c'est plutôt de setup pour la semaine. Chose que je surveillerai. Encore une fois, je le répète. Ce n'est pas une vente limite ici avec un stop plus ici. Et un TP ici. Le ratio ne serait pas bon. C'est une zone qui est grande sur le gold. Même si celle qui m'intéresse s'arrête essentiellement ici. Mais le gold, je m'autorise toujours quelques excès au dessus. C'est pour ça qu'on switch sur des UT beaucoup plus petites pour trader. C'est la différence entre l'UT où on analyse et l'UT où on trade. Là, je vous ai présenté uniquement l'UT d'analyse pour les jours ou les heures qui arrivent. Voilà. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Ça aide toujours. Merci à vous.